Bonjour, aujourd'hui Paul et Gatton Bredi, des grands noms de l'animation française, américaine, italienne, vont nous présenter un de leurs dessins, la tour de Babel. Gaëtan, est-ce que tu pourrais nous expliquer quel est le thème de ce dessin ? Oui bien sûr, comme tu l'as très justement dit, c'est la tour de Babel. Donc le challenge ici, c'est que tout le monde connaît le mythe de la tour de Babel qui représente la miguelomanie humaine, d'essayer de s'élever plus haut que les cieux. Donc c'est de traduire l'immensité, l'échelle surdimensionnée d'une telle construction. Alors j'ai opté pour justement, la première des choses a été de traduire ça dès les premiers traits, dès l'esquisse. Donc d'avoir un point de vue finalement humain assez, le point de fuite est là, donc assez bas, et de regarder vers le haut et de voir finalement le tour à peine perceptible qui part dans les nuées pour montrer la hauteur, la hauteur de cette construction, avec le principe ici, dans cette option-là, de voir encore des échafaudages, de voir que c'est un bâtiment qui ne connaît jamais sa fin, parce qu'on veut encore monter, monter, et l'histoire dit qu'elle a fini par s'écrouler. Mais je trouve que c'est important de voir se perdre presque dans les nuages, mais malgré tout, on voit le bout qui est constamment toujours en construction. Et Paul, une petite question, qu'est-ce que vous utilisez comme technique pour réaliser ces dessins ? Alors ça, c'est notre, c'est nos outils, disons, de prédilection. On a toujours travaillé avec ces crayons. Alors déjà, surtout d'ailleurs, dans notre période de storyboard, là lorsqu'on était à Los Angeles, ça s'appelle un prismacolor, c'est un crayon. Alors là, en l'occurrence, il n'est pas noir, il est en couleur, mais c'est la même fabrique de crayons. C'est un crayon prismacolor très noir et on rentre dans la fabrication de la mine un peu de cire. Et ces crayons sont très faciles à utiliser et ils ont une grande profondeur, à tel point que même des fois lorsqu'on laisse abilir un peu le dessin, si on passe légèrement, je dis bien légèrement, incliné avec ce dessus, le dessin va prendre une brillance, un velours, un velours qu'on aime beaucoup. Et en plus, justement, pour le travail, il est très, très simple et très facile. Il ne coûte pas cher et on peut l'emmener partout. Et Galétan, une autre question. Quand vous faites ce genre de dessin ou les autres illustrations que vous pouvez faire pour les expositions à la galerie, est-ce que vous faites beaucoup de recherches avant pour arriver à ce style de dessin ? Et est-ce qu'après vous rebondissez l'un sur l'autre, sur les idées ? Voilà, tout à fait. Alors oui, absolument, on fait beaucoup de recherches. On fait d'ailleurs des recherches. Plus le dessin est grand, au final, plus il est difficile de maîtriser la composition de l'image. Donc, on travaille toujours sur des formats très, très petits, voire même juste sur des post-it, parce que c'est très pratique. Et quand on travaille en petit, ça permet toujours de bien maîtriser justement la composition, de rechercher les lumières. Et puis, on en fait une certaine multitude, comme ci, comme ça, avec un nuage sous cette forme-là. Peut-être pas de nuages, peut-être. Donc, on fait plein d'esquilles. C'est pas des mois. Donc, on se met d'accord sur la version finale pour pouvoir partir vraiment sur la grande feuille en sachant exactement. Parce qu'en fait, il faut savoir ce qu'on veut dessiner. On ne peut plus improviser sur la feuille parce que c'est quand même beaucoup de travail. Je ne sais pas si on le voit ici. Et puis, on peut amener, après, il y a le souci du détail, mais le détail ne peut s'inscrire que dans une globalité, à la condition que celle-ci soit bien la maîtrisée. C'est-à-dire qu'on fait en effet plein de recherches. L'avantage de travailler petit au début, c'est que tu vas tout de suite à l'essentiel, Olivier. Tu dis tout de suite, bon, la tour de Babel, c'est l'échelle, c'est une figure centrale, perspective. Et donc, lorsqu'on travaille en petit, on va tout de suite à l'essentiel, que ce soit pour la tour de Babel ou pour n'importe quel sujet d'elle. Donc, savoir qu'est-ce qu'on veut transmettre dans cette image, qu'est-ce qu'on veut que l'observateur comprenne. Et donc, on va tout de suite à l'essentiel. Et après, le reste, c'est du détail. L'important, c'est de savoir comment éclairer le sujet et comment le mettre en scène. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver aussi des originaux de Paul et Gathan au Musée du Louvre en ce moment. Merci beaucoup. Merci.